Musique Messieurs, dames, bonsoir. Bonne année. Bonjour à tout le monde. On a encore des nouvelles têtes ce soir, on est contents. On a nos habitués aussi. En tout cas, merci de venir pour l'avant-avant-dernière conférence dans ces locaux. Notre expert du jour, Grégory Lantin, il intervient tous les ans à peu près sur des conférences sur cette thématique-là. Ça commence à être un habitué. Donc Grégory Lantin, je pars refaire les présentations, mais effectivement, une petite casquette. J'ai eu en charge des SSR Nutrition pendant 10 ans, en direction. Une orientation aussi en diététique du sport, dans la mesure où je suivais, pendant deux Olympiades, pardon, les pistards du biodrome de hier, sur l'équipe de France. J'ai eu d'autres activités dans la FEDE aussi, de conseil, suivi d'athlètes également. Et également enseignant associé à l'UFR, donc STAPS de Toulon. Et également doctorant, puisque maintenant vous savez tout. Aujourd'hui, la tâche est relativement difficile, notamment au regard du temps qui nous est imparti, c'est-à-dire une heure, de parler d'un vaste sujet, que peut-être toute la bulle autour des compléments alimentaires. Donc aujourd'hui, je n'aurai pas pour mission de définir une molécule, une substance en particulier. Ça sera plutôt de porter la vigilance que nous devons, que vous devez, que nos athlètes doivent porter sur l'usage des compléments alimentaires. Pourquoi ? Et on le verra. Voir aussi cette pertinence, la pertinence pourquoi, est-ce que c'est bon de prendre des compléments alimentaires, et si éventuellement c'est bon, lesquels et dans quelles mesures. Donc voilà, on va essayer de dégrossir le sujet. Tout d'abord, quelques chiffres. Il y a une étude qui n'est pas si vieille que ça, une étude INCA, INCA2, Individuelle Nationale des Consommations Alimentaires, qui précise la consommation des compléments alimentaires. On s'aperçoit que 20% de la population française consomme des compléments alimentaires. Vous considérez que c'est déjà pas mal. Un enfant sur 10, également. Les femmes ont deux fois plus de consommation que les hommes, à savoir pourquoi. On verra après, on aura des réponses là-dessus. La durée moyenne de consommation est de 4 mois et demi chez l'adulte, 2 mois et demi chez l'enfant. 23% des adultes et 12% des enfants en prennent toute l'année. Un point important, 55% de ces adultes-là consomment des compléments alimentaires. les consomment, car ça a été préalablement motivé par une prescription médicale. C'est un pourcentage relativement conséquent. 70% pour les enfants. Les achats se font essentiellement en pharmacie pour 54% des adultes et 78% des enfants. On peut dire qu'effectivement, il y a une consommation qui est assez considérable chez la population générale, mais quand même bien gérée puisqu'on a quand même une fois sur deux des compléments qui sont prescrits par les médecins et qui sont achetés dans les pharmacies. C'est quand même important et on verra pourquoi c'est important plus tard. J'ai essayé de détailler un peu la littérature sur les consommations, non plus de la population générale, mais des populations sportives. Lorsqu'on se concentre sur les sports loisirs. Le sport loisir, dans cette étude, c'était quoi ? Donc c'est au Brésil. C'est une pratique à minima deux fois par semaine dans une salle de fitness. Donc des personnes déjà investies dans une pratique, pas de haut niveau, pas la population générale, plutôt sédentaire, une population qui pratique. Donc on s'aperçoit que 36, on va dire en moyenne 40% de la population consomme. Donc on s'aperçoit que plus on pratique du sport et plus on a tendance à consommer. Alors qu'est-ce qu'on consomme ? On voit à peu près le diagramme ici, peut-être pas pour ceux qui sont les plus loin. On consomme essentiellement des compléments en protéines. A l'intérieur, on a aussi tout ce qui est boissons ésotoniques, compléments d'hydrate de carbone. Tout ce qui est en lien avec la phytothérapie et aussi des complexes multivitaminés et minéraux. Et après, bien entendu, d'autres molécules. On voit les BCA, donc les acides aminés branchés. On voit aussi la créatine et d'autres molécules. Donc on s'aperçoit qu'il y a quand même, certes, 40% de la population, mais qui consomme quand même un panel large, un spectre large de compléments alimentaires. Et c'est pour ça que c'est compliqué de parler d'un complémentaire en particulier, aussi bien dans sa pertinence que dans son danger. Donc on va essayer d'avoir une approche un peu globale sur les compléments alimentaires. On s'aperçoit quoi aussi dans cette étude ? On s'aperçoit qu'en fonction de l'âge, on va chercher des finalités différentes dans les compléments alimentaires. On s'aperçoit que pour les 30 ans, on oriente nos compléments alimentaires vers des objectifs d'augmentation de la masse musculaire. Chez les personnes de plus de 45 ans, ça va tendance à prévenir des maladies futures. Donc chacun va chercher dans les compléments alimentaires différents objectifs. Maintenant, lorsqu'on regarde la littérature scientifique autour des sports de haut niveau, là ça change la donne. Première étude, une étude qui a été faite au Portugal, 241 à la tête de l'équipe nationale. 64% ont déclaré prendre des compléments alimentaires. Donc encore, on a l'impression que plus on pratique de l'activité, plus on va consommer de produits. Ça vient se vérifier aussi dans cette étude-là qui a été faite en Australie. 72 athlètes, là on a 87,5% d'athlètes qui consomment des compléments alimentaires. Autant dire qu'on a 9 athlètes de haut niveau sur 10 qui consomment. Alors on voit aussi un panel assez large sur les vitamines, sur les minéraux. On voit aussi de la glucosamine, on voit du fer, on voit de la caféine, on voit d'autres, parce qu'il y a d'autres molécules, il y en a plein, je vous l'ai dit tout à l'heure, la créatine et des mixes d'hydrates de carbone pour CHO et de protéines. Donc on voit qu'il y a aussi dans cette population de sportifs de haut niveau une consommation assez large de compléments alimentaires. On s'aperçoit par contre que lorsqu'on s'intéresse sur la prescription de ces compléments alimentaires dans nos niveaux, sur la même étude australienne, il n'y a plus que 20% des compléments alimentaires qui se font via une prescription. On s'aperçoit que la majorité, c'est les autres professionnels, ils appellent ça des professionnels connexes, donc entraîneurs et autres, éventuellement d'une prescription, on va dire, spontanée, de l'auto-complémentation, comme on peut appeler, on le retrouve aussi dans la médicamentation, l'auto-médicamentation, là, il y a l'auto-complémentation, et aussi des amis qui disent, tiens, prends ça parce que ça marche, ou la famille qui dit, tiens, j'ai essayé ça ou j'ai entendu que, tu peux le prendre. Donc on s'aperçoit de ce phénomène-là, j'ai essayé donc d'être synthétique, effectivement, plus on pratique du sport au niveau et plus on va consommer, on va passer de 20% à 85%, et relation inverse pour la prescription d'ordre médical, celle-ci diminue. Donc on consomme beaucoup plus et moins cette consommation est prescrite par des médecins, ce qui paraît un peu dangereux, et on peut imaginer les effets délétères d'une consommation assez sauvage. Au final, il y a une sorte de banalisation de la consommation avec une auto-complémentation dans le sport de haut niveau. Donc ça, je voulais introduire ça pour vous montrer que c'est quand même un sujet important que de partir du postulat que dans le haut niveau, on a, et dans le pratique de haut niveau, mais aussi dans les niveaux peut-être inférieurs, là c'était listé au niveau, mais j'imagine que dans les pratiques peut-être entre le loisir et le haut niveau, il y a une consommation exagérée de compléments alimentaires avec très peu, très peu d'orientation médicale, de professionnelle qui ont les compétences pour prescrire en fonction des besoins éventuels du sportif. Alors, il faut savoir que les compléments alimentaires, on a une chance, c'est qu'en Europe, elle a été légiférée. Il y a une directive en 2002 qui a posé certaines choses. C'est un texte fondateur, il faut savoir qu'on a un peu de chance au niveau réglementaire, car si on prend le Canada, il n'y a rien qui réglemente les compléments alimentaires. Il y a des choses qui réglementent les médicaments au Canada, il y a des choses qui réglementent les aliments, mais rien sur les compléments alimentaires. Alors qu'en France, donc du moins dans un premier temps en Europe, il y a des textes qu'on nomme fondateurs, qui vont définir réglementairement en parlant le complément alimentaire en cinq points. C'est une denrée alimentaire, le complément alimentaire, à l'un but de compléter le régime alimentaire normal. Donc déjà, la première notion importante, c'est de compléter, ce n'est pas de supplémenter, c'est de compléter éventuellement. Donc ça veut dire qu'il y a un défaut dans l'alimentation. Elle constitue une source de nutriments, concentrée de nutriments ou d'autres substances, point d'étoration sur les autres substances. Elle a un effet nutritionnel ou physiologique. C'est quoi la différence entre nutritionnel et physiologique ? Seul ou combiné. Et peut être commercialisé sous différentes formes. Elle distingue deux groupes parmi les substances à effet nutritionnel ou physiologique, pouvaient être utilisées dans les compléments alimentaires, les nutriments qu'on connaît, les vitamines et les minéraux, et d'autres substances à effet nutritionnel ou physiologique. D'autres substances. X, c'est pour ça qu'il y en a autant sur le marché. Donnent des indications sur l'étiquetage. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur vos compléments alimentaires, il y a un étiquetage. Il se doit, cet étiquetage-là, donner des bonnes informations au consommateur. En théorie. Cette directive a été transposée par la loi française via un décret relativement récent, il n'a que 10 ans, 2006. Qui va permettre de définir le complément alimentaire comme une denrée alimentaire qui constitue une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. Les ingrédients composant les compléments alimentaires sont donc strictement réglementés. Effectivement, depuis 2006, il y a une vraie réglementation en France de ces compléments alimentaires. Attention, j'ai bien dit tout à l'heure que par exemple au Canada, il n'y en avait pas. C'est-à-dire que si vous avez une connexion internet, vous allez pouvoir à un moment donné aller rechercher des produits qui sont hors zone européenne avec l'accès à internet. Donc, qu'est-ce que dit ce décret en France ? Elle dit que pour avoir un complément alimentaire sur le marché, il faut que ça passe par une notification qui est délivrée par la Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes. Donc, attention, et on le verra après, il faut faire attention, c'est juste une autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire que la Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes va vérifier que la réglementation est simplement respectée. Ça ne veut pas dire qu'il y a une vraie analyse scientifique du composé, de son inocuité, de son efficacité et éventuellement des effets néfastes que ça peut engendrer. Non, simplement, c'est une autorisation de mise sur le marché. Va vérifier donc les tictages, effectivement, avoir le nom à minima des catégories d'aliments, la portion journalière et un avertissement contre les dépassements de la journée du journalier indiqué. C'est important. C'est bien de le savoir. On est obligé maintenant d'avoir la dose journalière recommandée. Ça ne peut pas signifier que vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec ce complément alimentaire. C'est-à-dire que si cette dose journalière indiquée est apportée par les aliments, lorsque vous allez prendre le complément alimentaire, vous allez rajouter à la dose que vous avez prise par les aliments, si effectivement c'est un nutriment, en tout cas une substance que vous retrouvez dans des aliments. Cette fameuse dorge journalière maximum de nutriments est donc gérée par les décrets de 2006, donc il y a une analyse, et effectivement derrière des notions d'allégation de santé. Alors une allégation de santé, ça signifie quoi ? Ça signifie tout simplement que ça affirme, suggère, affirme, suggère, ou implique l'existence d'une relation d'une part entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrées alimentaire ou l'un de ses composants, et d'autre part la santé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose entre l'aliment, qui va se retrouver dans le complément alimentaire ou dans un aliment, et la santé. D'accord ? Le calcium est avoir de bons os. D'accord ? Donc on a aussi, il y a des allégations santé, il y en a plus de mille et quelques, qu'on se doit de respecter en termes d'allégation sur l'étiquetage. Donc je veux dire, le fabricant ne peut pas mettre n'importe quelle allégation. D'accord ? Donc on doit respecter. Donc ça permet aussi d'orienter, et de ne pas avoir des choses complètement usurpées sur nos compléments alimentaires. Alors, effectivement on parle d'allégation de santé, est-ce qu'on pourrait considérer que le complément alimentaire pourrait être comparé à un médicament ? Pour rappel, non. Un complément alimentaire n'est pas un médicament. Pourquoi ? Parce que dans un médicament, il y a une visée thérapeutique qu'on ne va pas retrouver dans le complément alimentaire, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a une substance active, qui a une visée pharmacologique, avec un intérêt thérapeutique. Lorsqu'on prend un complément alimentaire, et par définition, et c'est le cas, et aujourd'hui on doit se contenter de la définition d'un complément alimentaire, ça n'a pas un effet thérapeutique, ça a éventuellement un effet nutritionnel ou physiologique. On définira après ce qu'est un effet physiologique. Donc effectivement à l'intérieur, on ne va pas trouver des substances actives, on va trouver des vitamines et des minéraux, les fameux nutriments, et des plantes aussi, des substances chimiques qui vont avoir un rôle nutritionnel, physiologique, et en aucun cas pharmacologique, et d'autres ingrédients, arômes, etc. Il y a toujours des choses qu'on peut rajouter dans les compléments alimentaires, mais qui ne donnent pas l'intérêt au complément. Et effectivement, et comme je l'ai dit, puisque c'est la réglementation, il y aura une allégation, c'est en gros une corrélation entre un nutriment et la santé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met un nutriment de type, un colosine, par exemple, et bien on va avoir l'allégation sur d'antioxydants. On va lutter contre le stress oxydatif. Voilà, ça c'est l'allégation. Mais en aucun cas, c'est une visée thérapeutique. En aucun cas, on ne peut consommer des compléments alimentaires pour se soigner. Alors, c'est bien là qu'il y a une différence. Je pense que vous connaissez la NSM, anciennement AFSARS, qui, pour un médicament, fait un vrai travail. Et pas le fameux travail de la direction qui va simplement voir si la réglementation est calée. l'ANSM délivre pour chaque médicament des autorisations de mise sur le marché, les fameuses AMM. Aujourd'hui, effectivement, il y a, pour mettre sur le marché un médicament, on met des années. Pendant ces années-là, qu'est-ce qu'on va vérifier ? On va vérifier la qualité chimique, biologique ou microbiologique de la substance active, la fameuse substance qui a un rôle thérapeutique. Il n'y a pas dans le complément alimentaire, certes. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là ? Et bien tout simplement, on va vérifier l'efficacité thérapeutique. Est-ce que ce médicament a une vraie efficacité thérapeutique ? Sinon, ça ne sert à rien de le prendre. Donc on doit passer du temps pour vérifier l'efficacité thérapeutique d'un médicament pour aussi, pendant ce temps-là, vérifier les effets indésirables de ce médicament-là, prévisibles, liés à son utilisation et à leur fréquence. En gros, la toxicité de ce médicament. Donc avant toute mise sur le marché d'un médicament, il y a cette évaluation d'efficacité et de toxicité. Alors, alors que pour les compléments alimentaires, il n'y a en aucun cas cette fameuse autorisation de mise sur le marché. On autorise simplement un complément alimentaire aujourd'hui si il respecte la réglementation. Mais en aucun cas, on va évaluer son efficacité et en aucun cas, on va évaluer sa toxicité. C'est quand même important. C'est pour vous mettre en garde. Du coup, c'était vous mettre en garde ce complément alimentaire. C'était mon travail d'aujourd'hui. Donc, seul le distributeur est responsable de la conformité. Donc, le distributeur est fabrique, c'est lui, celui qui fabrique son produit qui va le vendre. Vous imaginez que c'est lui qui est responsable de la conformité de mise sur le marché. Alors, la conformité de mise sur le marché, c'est l'étiquetage. C'est que la molécule qui est présente fasse partie de la liste, ce qu'ils appellent la liste positive des compléments alimentaires, et c'est respecter la dose. En gros, c'est ça, simplement ça. Et bien entendu, vérifier que dans l'étiquetage, il y a bien le nombre qui va bien, il y a, voilà, c'est tout ça. Mais c'est simplement, en aucun cas, une analyse d'efficacité et une analyse de toxicité. En aucun cas, on le met en place lors de la mise sur le marché. Donc, aujourd'hui, vous pouvez prendre des compléments alimentaires qui n'ont aucune efficacité, vous pouvez les trouver, la majorité, et qui ont, et qui ont, par contre, malheureusement, une toxicité. Alors, qu'on n'a pas encore, peut-être encore analysé, parce que, c'est des scientifiques, derrière, avec aussi des sociétés savantes, et des personnes qui vont à un moment donné dire stop, on ne peut plus l'utiliser parce qu'il y a un risque. D'accord ? Mais ça peut se passer dans 10 ans, ça peut se passer dans 20 ans. La preuve en est, pour un médicament, ça met des années. à avoir une autorisation de mise sur le marché. Donc, quand même, moi, je serais tenté de dire qu'on se pose des questions sur la qualité, l'inocuité, la toxicité et l'efficacité de ces compléments alimentaires, avant de prendre des compléments alimentaires. Donc, qu'est quid de la qualité et de la toxicité des compléments alimentaires ? Alors, ouf, heureusement, il y a un garde-fou en France, très récent, qui ne s'appelle pas la NSM, qui s'appelle Lens. D'accord ? C'est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation et de l'Environnement du Travail. Elle a une mission, d'accord ? Une mission, justement, d'expertise. C'est-à-dire, quand il y a un questionnement sur certains compléments alimentaires, elle peut faire son auto-saisie ou elle peut être saisie par le ministère, etc., pour étudier la toxicité et l'efficacité d'un complément alimentaire. Donc, heureusement, qu'en France, on a Lens, qui est régulièrement sollicité et rend des avis sur l'évaluation de l'inocuité des substances, dont l'introduction des compléments alimentaires. Donc, effectivement, Lens ne sert pas simplement aux compléments alimentaires, mais participe à donner son avis sur l'inocuité de ces produits qui, parfois, arrivent sur le marché et qui n'a jusqu'alors qu'une vigilance réglementaire sur l'aspect réglementaire au niveau de la définition que je vous ai donnée tout à l'heure. Deux dispositifs qu'on peut citer qui permettent justement de se dire qu'en France, je vais bien dire qu'en France, on peut être un peu sécurisé. Le premier dispositif étant le dispositif de nutri-vigilance, ce dispositif de nutri-vigilance a été instauré depuis la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire de 2010. Le but, l'objectif, c'était d'améliorer la sécurité du consommateur en identifiant rapidement d'éventuels effets indésirables. C'était le but et vous allez voir que vous allez pouvoir y participer. C'était, dès qu'il y a un complément alimentaire avec un effet indésirable, ce dispositif de nutri-vigilance se met en route et va permettre justement d'identifier les problèmes, de les classer et éventuellement de donner des avis derrière. C'est récent, toujours pareil, c'est 2010, donc ça commence à se mettre en place. Pour tout dire, le dernier, le premier bilan, on le verra, c'est 2014. Donc on n'a que deux ans de recul. Ce dispositif. Donc on a vu quand même qu'il y avait quand même quelques manquements quant à la législation sur les compléments alimentaires et surtout quelques risques et on a essayé, en France en tout cas, d'instituer des choses. C'est quoi ce dispositif ? Qui va déclarer ? Effectivement, c'est qu'un professeur de santé qui doit déclarer, qui peut déclarer. Donc les professeurs de santé, c'est médecins, pharmaciens, diététiciens qui identifient les effets indésirables ainsi que les producteurs et les distributeurs. Effectivement, ces distributeurs et les producteurs eux-mêmes se rendent compte d'effets indésirables, en tout cas, qui sont remontés par tout simplement le SAV. Effectivement, ça peut être déclaré ou déclaré. Il faut savoir qu'il y a un formulaire qui existe sur la page Internet si vous voulez déclarer directement ou vous pouvez tout simplement imprimer le document et faire la déclaration. D'accord ? Donc aujourd'hui, il existe un vrai dispositif, donc c'est grâce en fait à la force de tout le monde que ce dispositif pourra se compléter et d'abord une analyse assez fine, assez exhaustive des compléments alimentaires. Alors, qu'est-ce que c'est un effet indésirable ? C'est l'effet indésirable lié à une dendrée alimentaire et une réaction nocive se produisant dans des conditions normales d'emploi chez l'homme ou résultant d'un mésusage pouvant conduire à l'apparition de symptômes plus ou moins graves, par exemple, des digestifs, allergiques, cardiovasculaires, etc. Donc en gros, la fameuse toxicité qui est recherchée. Donc aujourd'hui, en France, il existe un vrai dispositif permettant de mettre en exergue les effets indésirables, donc les effets toxiques des compléments alimentaires. Le bilan 2010-2014, il dit quoi ? Il dit que déjà, il y a eu 1565 signalements. Sur les 1565 signalements, il y a eu quand même 67% qui concernaient les compléments alimentaires. Donc on en consomme beaucoup, on en déclare beaucoup aussi. On s'aperçoit qu'il y a différents types d'effets indésirables, neurologiques, cardiovasculaires, hépatiques, gastro-entérologiques, allergiques, et que grâce à cette analyse-là, il y a eu 9 avis qui ont été donnés. Donc ça a permis que les sociétés savantes, les experts, etc., ont donné un avis sur 9 fujets en particulier. Dans les 9 fujets, il y a des choses qui nous concernent, puisque Lens a donné, pas plus tard que novembre 2016, d'accord, donc il y a quelques mois, un avis sur les compléments alimentaires destinés aux sportifs. Donc un rapport collectif, il fait 126 pages exactement, donc assez long, il n'y a pas besoin de le lire, et essayer de restituer le principal. Donc à l'issue de quoi ? Il faut savoir qu'il y a eu 49 signalements des fins désirables susceptibles d'être liés à la consommation de compléments alimentaires destinés aux sportifs. Donc 76% sur les 1565, d'accord, liés aux compléments, et sur les compléments alimentaires, 49 signalements en lien avec des consommations destinées aux sportifs. 17 ont été suffisamment documentés, c'est-à-dire qu'effectivement, si la documentation était insuffisante, ça n'a pas pu engager de réelles études, donc il a fallu que ça soit documenté, d'où l'importance que le déclarant soit le médecin, mais c'est la vigilance de tout le monde, s'il y a un effet indésirable, c'est de le reporter à votre médecin qui va en pouvoir en déclarer, il faut qu'il connaisse le dispositif. Et effectivement, les effets les plus fréquemment rapportés étaient des effets cardiovasculaires et psychiatriques. Donc, quand même intéressant de se dire, par un complément alimentaire, complètement anodin, on peut avoir un problème au niveau du cœur et on peut devenir fou. C'est un gros encoursif. Je vous fais peur, mais il y a quand même des cas, et je vous le montrerai derrière, sur les études. Alors, c'est quoi cet avis-là ? Cet avis, c'est effectivement l'étude des événements indérables vécus, mais aussi l'étude de la bibliographie. Qu'est-ce qui est connu dans la littérature scientifique sur ces molécules ? Donc, plusieurs effets ont été observés dans la bibliographie scientifique. Cardiovasculaire, neuro-psychiatrique, hépatique, rénaux, glutanés, gastro-entérologiques. Donc, il y en a énormément, c'est-à-dire qu'il y a des vrais effets indésirables sur l'usage de ces compléments alimentaires. Alors, juste quelques exemples, encore pour vous faire un peu peur. Sur la caféine. La caféine possède, et vous le savez, c'est un alcaloïde qu'on va retrouver dans le café, mais on va le retrouver aussi dans d'autres produits tels que le thé. On a la théine, mais on a aussi un peu de caféine. On va le retrouver dans le chocolat aussi. Elle possède des effets adrénergiques. C'est quoi les effets adrénergiques ? C'est-à-dire qu'elle est capable d'aller solliciter les catécholamines et va donc potentialiser les effets d'un stimulant. Et donc, va engendrer des états d'agitation, des arrhythmies, des tachycardies. Donc, ce n'est pas très très bon pour la santé. Il faut savoir que la dose maximale préconisée aujourd'hui est de 400 mg par jour. Juste pour info, un café, c'est 80 mg de caféine. Ça signifie que si vous prenez 5 cafés, vous êtes déjà en dehors de la dose. Donc, imaginez que si vous prenez en plus des compléments alimentaires à base de caféine, rajoutez à vos cafés, rajoutez à votre coca que vous buvez en post-effort pour faire la répétition glucogénique ou ce que vous voulez, vous risquez quand même d'avoir quelques effets tachycardisans et autres. Donc, autant dire que c'est relativement important de s'intéresser quand même sur la qualité du produit et sur aussi la dose que vous pouvez assimiler. Et sur les effets, oui, aujourd'hui, il y a des effets indésirables de la caféine à forte dose. On s'est même aperçu que la caféine pouvait potentialiser d'autres stimulants, non pas sur la liste des produits interdits tels que l'éphidrine, clorbutérol et autres, mais aussi d'autres molécules telles que la paracinéphrine. La paracinéphrine, vous en mangez tous les jours. Quand, si vous êtes adepte des agrumes, entre autres, l'orange amer, appelée, c'est l'espèce des citrus, ou on en trouve en grande quantité, on s'est aperçu qu'il y avait des accidents cardiovasculaires si c'était associé à la caféine. Il faut savoir que souvent, le sportif associe le complément alimentaire dans le sens où, effectivement, il y a un certain effet ergogénique, donc plus j'en consomme et plus il va y avoir d'effet. Donc souvent, on va aller, on va dépasser le dosage. Ce sera un des conseils, c'est respecter le dosage du fabricant. Donc si on surdose ça et qu'on se prend 500 000 g de café parce qu'on a bu du coca, on a pris du café et on s'est pris aussi parce qu'il y a un truc qui veut booster, on a une course, etc. et que c'est en fin de journée et j'ai pris de la caféine, vous risquez juste des accidents cardiovasculaires. Donc on se rend compte que là, à partir du moment où ce n'est pas réglementé ou ce n'est pas aussi prescrit par un médecin, le fort risque, c'est que vous preniez un peu tout ce que vous voulez et malheureusement, vous ne connaissez pas les méfaits, mais il y en a avec des effets quand même très néfastes pour la santé. Un autre exemple, l'hébudiamine, l'hébudiamine, c'est le même principe, c'est la même molécule que la caféine, que la théine, c'est un alcaloïde, d'accord ? Du fruit tout simplement, l'hébudia, c'est pour bien son nom. Elle active les récepteurs de la capsaïne, alors ça doit vous parler, je pense, c'est simplement les récepteurs, la capsaïne, c'est ce qu'on retrouve dans les piments, vous savez, l'effet chaud, brûlant lorsque vous mangez un piment. Donc ça agit sur ces récepteurs-là, et cette petite molécule ajuste des actions inotropes, c'est-à-dire contraction du muscle cardiaque et chronotropes, c'est-à-dire modification positive du rythme cardiaque. Donc augmentation du rythme cardiaque et aussi augmentation des contractions du muscle cardiaque. Alors lorsqu'on est quelqu'un de sain, pas de souci, en tout cas, sur cette molécule-là, il n'y a pas eu de souci sur les sujets sains, mais lorsqu'on ne sait pas, et autant dire qu'il y en a beaucoup, je regarde notre médecin officiel, de, je vais dire patients, mais j'ai fait une erreur, sportifs, qui n'ont pas strictement fait leur visite médicale, un électrocardiogramme, une visite chez le cardiologue, un test à l'effort, il y en a, j'imagine beaucoup, si tu me trompes, surtout dans les amateurs, et bien effectivement, on trouve ça sur Internet, c'est super, ça va marcher, etc., je teste, et malheureusement, le sujet n'était pas sain. Et donc, il peut avoir justement ces effets physiologiques. La caféine aussi, je reviens sur la caféine, parce que c'est quelque chose, alors pourquoi la caféine ? Je l'ai prise, parce que c'est quelque chose d'utilisé, ça fait partie, lorsqu'on regarde la littérature, c'est un complément alimentaire qui est un des plus utilisés. Il faut savoir qu'il y a des tensions psychiques et d'anxiété, nausées, angoisses et hallucinations qui ont été déclarées sur des usages chroniques. Donc là, un élément supplémentaire, c'est d'une part, il y a le dosage, à l'instant T. Mais il y a aussi, et c'est pour ça que je vous l'ai mis en introduction, le risque des consommations sur du long terme. Et là, effectivement, on a, les articles témoignent d'effets hallucinatoires sur des usages chroniques de plus de 300 000 grammes par jour. J'imagine que, je pense que 50 à 60% des personnes ici présentes ont une consommation de plus de 300 000 grammes de caféine par jour. Avec la consommation de café qu'on connaît, au boulot, etc. D'autres effets aussi, la bêta-alanine, qui est un précurseur de la carzonine, l'istidine plus bêta-alanine, antioxydant, et résidence musculaire, juste des parasténies. Donc on voit, sur des usages de supérieurs à 8 grammes. Donc on s'aperçoit qu'il y a plein de molécules comme ça. Lorsqu'on recherche un peu la biographie et les effets indésirables constatés, il y a plein d'effets constatés sur ces molécules-là. Donc encore une fois, attention, la mise en garde sur du surdosage, la mise en garde de compléments alimentaires lorsqu'on ne connaît pas ou lorsqu'on n'est pas suivi par un médecin qu'on ne connaît pas son état de santé, et la mise en garde aussi sur des usages chroniques de médicaments. Parfois, ce n'est pas simplement en lien avec le dosage, mais aussi sur un usage chronique qui dure des mois, des mois, des mois. Donc là, j'ai juste listé les effets indésirables, ils sont multiples, c'est pour vous montrer qu'il y en a. Alors, ils ont été classés par niveau de sévérité et par aussi imputabilité. Est-ce qu'on pouvait l'imputer au complément alimentaire ? Donc il y a eu cette étude-là, parce que bien entendu, la personne prend un complément alimentaire à un effet indésirable, ça peut venir d'autres choses. Donc on a aussi étudié, le groupe d'experts a étudié aussi sur l'imputabilité et sur les sévérités, et on voit qu'il y a une multitude de molécules, donc on revoit la caféine, on revoit le PVR, on voit les isolas de protéines de lactosérum, on en parlera tout à l'heure, sévérité niveau 3, néphropathie interstitielle. Par une consommation, j'imagine, considérable de protéines, on a simplement une surcharge lénale avec donc derrière une néphropathie. Donc voilà, regardez, ça fait quand même pas mal. À l'issue simplement d'une enquête, c'est-à-dire, attention, les effets indésirables qui ont été déclarés. Donc j'imaginais bien que ça ne correspond pas à l'ensemble des effets indésirables que nous avons poussé. Alors, lorsque les consommateurs ont tendance à consommer un produit à des doses supérieures à celles recommandées par le fabricant, il y a un vrai risque de surdosage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, tous ces risques sont potentialisés. À prendre plusieurs produits de façon cocomitante, effectivement, et je vous l'ai montré, entre la caféine et la paracinéphrine, les effets concomitants et potentialisants. C'est-à-dire que si on prend deux produits de deux doses différentes, le fabricant qui a fabriqué le premier produit, ce n'est pas assuré que vous n'alliez pas prendre le deuxième produit. D'accord ? Donc, l'exemple de la caféine et de la paracinéphrine. Certains extraits de plantes peuvent minimiser ou majorer les effets de médicaments pris de façon cocomitante. C'est toujours pareil et ça sera partie des conseils que je vous donnerai. Attention, quand vous prenez un complément alimentaire, allez voir votre médecin parce que peut-être il y a des contradications par rapport aux médicaments qui vont peut-être inhiber l'action du médicament ou à l'inverse faire un effet, les fameux effets indésirables. Les extraits de plantes utilisés par les sportifs ont été peu étudiés et les données biographiques manquent sur le métabolisme de leurs constituants et leur éventuelle toxicité à long terme. Aujourd'hui, on a rajouté dans la réglementation des compléments alimentaires ces fameuses plantes. Donc, il y a toute une liste de plantes, de la pharmacopée et des plantes, celles qui ne sont pas utiles sur le plan pharmacologique, celles qui sont utilisées dans les médicaments, bien entendu, puisque sinon, ça serait un médicament. Et bien, aujourd'hui, il n'y a quasiment pas d'études. On n'a pas de retour. Donc, à l'intérieur d'un complément alimentaire, c'est bien. Il y a certainement des effets puisque la pharmacopée est, je ne sais pas combien, de centaines d'années. Mais pour autant, on n'a pas d'effet en tant que sur le sportif d'études qui montrent les effets d'inocuité éventuel, néfaste sur la santé et autres. Alors, deuxième dispositif, en plus de ce dispositif de nutri-villiance, on est chanceux en France. Il existe depuis peu, depuis 2012. Une norme AFNOR. La norme AFNOR qui va certifier que le produit est de bonne qualité. Donc, la norme AFNOR, elle pourrait garantir quoi ? Notamment, c'est une norme AFNOR spécifique pour les compléments alimentaires destinés aux sportifs. Qu'est-ce qu'elle pouvait garantir ? Pas de produit dopant. Pas de produit dopant. Bien vu. Effectivement, cette norme AFNOR va permettre, en France, va permettre de garantir que le produit, à l'intérieur du produit, il n'y a pas de substance dopante. Pourquoi, d'après vous, on a mis une norme comme ça en France ? Parce que... Parce qu'il y avait des substances, des compléments alimentaires avec des produits dopants. Contamination, effectivement, de nos compléments alimentaires, de façon volontaire, bien entendu, vous mettez des hormones dans des protéines, ça va marcher. Donc, ça sera vendu. Donc, ça fera du fait. bien entendu. Mais aussi, des contaminations fortuites, c'est-à-dire involontaires. Dans tous les cas, on parle de compléments alimentaires adultérés. Donc, on a pris, par exemple, cette étude-là, pas si vieille que ça, en 2008, et bien voilà, DHEA, ça doit vous parler, hormones, nordiole, nordiole, etc. Donc, tout ça, c'est de la chromato, tout ça, ça veut dire qu'on a mis à l'intérieur des compléments alimentaires et il y a toutes ces petites molécules, en fait, des hormones, qui sont pro-hormones ou stéroïdes, qui sont décelés. Alors, vous n'allez pas voir, mais on prend le pourcentage des produits qui sont contaminés. En France, on est là, 7% en 2008 des produits français étaient contaminés fortuitement ou volontairement par des produits dopants. Produits dopants, c'est-à-dire, sur la liste des produits dopants gérés par l'Agence mondiale antidopage. 7% c'est comme ça, assez conséquent pour moi. Mais, et vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, les médicaments, c'est un peu géré au niveau de l'Internet, mais aujourd'hui, vous pouvez acheter tout, n'importe quoi, et vous pouvez acheter des produits de ce pays-là, de ce pays-là, de ce pays-là. Vous achetez des produits en Angleterre, vous avez 20% de produits contaminés. On monte jusqu'à 26% dans ce pays-là, en Australie, 23%. Vous achetez un produit en Australie, vous avez quasiment 2 chances sur 10 d'avoir un produit que vous allez prendre. Alors, d'une part, avec les risques de prendre des hormones, d'accord ? Mais surtout, d'aller se faire, de se pointer au contrôle en disdopage, vous pensez avoir mangé simplement une petite poule de protéines en post-effort, et on verra les précaux derrière qui vont bien. Mais en fait, on vous dit, bah tiens, vous êtes dopés. Deuxième étude, et celle-là, je voulais la mettre quand même, parce qu'elle est intéressante. Sur des trucs complètement inattendus, des cachetons de vitamine C, de calcium, de magnésium, et bien aussi, c'est contaminé. C'est contaminé, il y a juste du stalozole, ça a dû faire, ça a fait un peu la une, ça a fait le dos avec certains athlètes. Aussi, pareil, des hormones, dans de la vitamine C, d'accord ? Et à un fort pourcentage, étude de 2008 aussi. Donc, la norme AFNOR sert à ça. Elle sert à sécuriser les compléments alimentaires pour les sportifs, d'être sûrs qu'il n'y a pas de produits dopants à l'intérieur. Donc, cette norme AFNOR, malheureusement, alors, vous la connaissez parce que vous êtes maintenant des spécialistes des compléments alimentaires, MF 84001, théoriquement, ce soir, vous n'en rappellerez plus, mais toutefois, le seul inconvénient, c'est que cette norme AFNOR, il n'y a pas de logo, je vais chercher le truc, c'est le logo, je crois, la belle, il n'y a pas un truc qui marque parce qu'effectivement, il y a des fabricants qui ont joué le jeu, bien entendu. Alors, bien entendu, elle est préconisée par la Société Française de nutrition du sport et si vous voulez avoir accès à ces produits, je pense que c'est intéressant de savoir, quitte à prendre des compléments alimentaires, de savoir qu'il n'y a pas de produits dopants, il y a une liste qui existe, je crois que j'avais mis un lien, c'est pour ça que je voulais la connexion Internet, non, je n'ai pas mis le lien là, alors je ne sais plus quand c'est. Donc, propose une liste de compléments alimentaires sécurisés par rapport au dopage, donc en fait, tout simplement, on trouve ça sur la page Internet, barre énergétique, boisson d'effort, compléments protéinés et on va trouver, et bien effectivement, les fabricants. Donc là, ça doit vous parler pour les fans Apurna, Punchpower, c'est assez parlant aussi, Oversteam, ça doit vous parler aussi, Punchpower, ça va, vous devez connaître, donc c'est des fabricants qui ont joué le jeu et ils ont certifié sur leur produit que c'est conforme à leur part, non, donc vous n'avez pas de produits dopants. Attention, petit bémol, le label est donné à un complément alimentaire, d'accord, ça signifie, c'est pas donné à la marque, c'est-à-dire que c'est pas, genre, si vous, Oversteam, Gatosport, par exemple, Gatosport a éventuellement son label, d'accord, ça veut pas dire que le Regeprot, qui est un autre complément alimentaire qu'on va retrouver chez Oversteam, a aussi ce label-là, donc il est attribué à un produit en particulier et non pas à une marque. Alors, il y a un label qui est Sport Protect, qui est un organisme tiers et indépendant, qui a aussi labellisé, donc si vous voyez ce petit logo-là, c'est que votre produit est bon aussi, en tout cas il est bon, il est au norme af-norme, d'accord, après ça ne remet pas en question l'histoire de la toxicité, de la qualité, des effets indésirables, ça met simplement en lien avec le fait qu'il n'y a pas de substance interdite à l'intérieur de ce complément alimentaire. Alors maintenant, l'efficacité, puisqu'on a répondu, je vous ai donné quelques éléments sur la qualité qui est difficile à connaître et la toxicité, l'efficacité de ces compléments alimentaires. Alors, je reviens maintenant dans la définition, il y a un complément alimentaire, oui, un complément alimentaire, ça vient compléter un régime alimentaire, donc là, il y a quelque chose d'important, c'est que théoriquement, on prend un complément alimentaire si on n'arrive pas via l'alimentation à satisfaire ses besoins. C'est pour ça qu'on parle d'effet nutritionnel. Pour rappel, un complément alimentaire est considéré soit de nutriments, soit de substances nutritionnelles et physiologiques. Le nutriment, bien entendu, par définition, il a un effet nutritionnel. Le nutriment, puisqu'on en a, on en a besoin, on le fabrique de façon endogène, en petite quantité, en quantité est suffisante, c'est pour ça qu'on n'apporte pas l'alimentation. Donc, première fonction d'un complément alimentaire, c'est couvrir des besoins en macro- ou micro-nutriments. Lorsqu'on prend une poudre de protéines, la poudre de protéines, c'est un macro-nutriments, c'est des protéines considérées d'acides alinés, on les prend pour compléter son alimentation. Donc, la première question qu'il faut se poser, je pense, c'est est-ce qu'on couvre via l'alimentation nos besoins en micro-nutriments ou en macro-nutriments ? Dans ces cas-là, si on le couvre, on peut dire qu'il n'y aura aucun effet nutritionnel. Il faut savoir qu'à partir du moment où on ne donne plus à l'organisme, on va soit l'éliminer, soit le stocker. Une protéine, c'est certes une matière azotée, mais aussi un enchaînement de carbone, une chaîne de carbone. Lorsqu'on n'arrive pas à les synthétiser, lorsque cette molécule d'acides alinés n'est pas sollicitée pour faire de la synthèse de protéines, ce qu'on appelle la protéosynthèse, on va l'éliminer. Donc, on sait éliminer la partie azotée par l'almonium et donc par les urées et donc on va l'éliminer. Mais il y a la figure de cette partie carbonée, cette partie carbonée elle va servir à quoi d'après vous ? Où on la met ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Pourtant on a mangé des protéines, qu'est-ce qu'on en fait ? Elle va être transformée en quoi ? En ? Seine. En seine ? Non. En graisse. C'est-à-dire que si vous prenez plus de protéines que vous pouvez en synthétiser, ça ne va pas se retrouver dans le muscle, ça va se retrouver éventuellement là, je crois, là et éventuellement un peu là. Un peu là aussi et un peu partout, ça ne peut jamais. Donc effectivement, attention, lorsqu'on prend un complément alimentaire avec une visée purement nutritionnelle, si on l'apporte par l'alimentation, il ne va rien apporter. Il n'y aura aucun effet. Et maintenant, le fameux effet physiologique. Alors effectivement, un nutriment a toujours un effet physiologique. Le nutriment, il sert à quelque chose. D'accord ? Il sert à produire une réaction physiologique. Mais on a dit qu'il n'y a pas que des nutriments dans les compléments alimentaires. Il y a aussi d'autres substances qui ont des effets nutritionnels et physiologiques. D'autres substances, c'est par exemple des substances qui ne sont pas condomne xénobéotiques, c'est-à-dire des substances qui sont étrangères au corps. Quand on apporte de la caféine, on ne fabrique pas de la caféine. On va sécréter des trucs un peu stimulants de type l-catecholamine, moradonamine, arénaline, etc. Mais on ne sait pas, on ne sert à rien la caféine. Donc effectivement, la caféine n'aura jamais une vertu nutritionnelle, elle n'aura une vertu physiologique. Donc deuxième fonction, mais exclusivement dans le sport, lorsqu'on prend des compléments alimentaires, on va viser d'une part effectivement la nutrition, et c'est important, et parfois on en a besoin. Mais on va surtout viser, et ce qu'on essaye, j'ai un rameau, c'est de viser l'effet physiologique, parce que dans le sport, on sollicite justement ces réactions, ces process physiologiques de telle sorte qu'on va considérer que peut-être le complément alimentaire va avoir une visée dite ergogénique, c'est-à-dire améliore, accompagne la performance et l'entraînement. Ça signifie ça, si vous voyez la notion de l'ergogénie dans des articles, etc. Donc, bien entendu, pour évaluer nos besoins, il faut que ça passe par une évaluation objective par un procès de santé. Vous n'êtes pas capable, vous, de savoir si vous avez besoin de compléments alimentaires. Ce n'est pas possible. Donc, vous devez passer par un professionnel de santé qui, d'une part, peut évaluer les subcarences, les subcarences qui sont identifiées via des enquêtes alimentaires par rapport aux besoins. Comment on identifie les besoins ? Il y a des choses, il y a déjà des experts qui ont travaillé sur ça, aussi bien sur la population générale que sur les sportifs de haut niveau, entre autres, là, c'est pour les enfants et les adolescents. On a déjà des besoins. Donc, que va faire le diététicien nutritionniste ou un autre professionnel de santé spécialisé dans la nutrition ? Il va faire une enquête alimentaire pour voir si l'alimentation couvre les besoins. On parle de subcarences parce que ce n'est pas des carences avérées pour l'instant. On va voir aussi s'il y a des anomalies infracliniques biologiques. Alors, infracliniques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avant-symptômes. D'accord ? C'est-à-dire qu'effectivement, on a des moyens de type des biologies, tout simplement, on va se faire prélever son sang et on va voir des marqueurs biologiques pour voir si, eh bien, on manque de calcium, on manque de magnésium, on manque de fer, etc. Effectivement, là, c'est une raison pour éventuellement prendre des compléments alimentaires et bien entendu, et ça, c'est les professionnels de santé et entre autres les médecins qui vont pouvoir voir si c'est nécessaire de complémenter, on peut avoir des symptômes, c'est-à-dire qu'on peut avoir des subcarences identifiées, on peut avoir des anomalies infracliniques biologiques sans symptômes, mais aussi, on peut avoir des symptômes fatigue, troubles du sommeil, etc. Généralement, quand vous allez voir chez le médecin pour de la fatigue, etc., il va vous faire une biologie, d'accord ? Vous allez peut-être couper ça pour mettre en place des compléments alimentaires. Mais c'est la seule raison pour laquelle éventuellement vous avez besoin de compléments alimentaires dans une visée nutritionnelle. Et ça doit passer par ça. Mais je n'ai pas d'autres recettes pour prendre des compléments alimentaires, sinon ça ne peut plus des compléments alimentaires, on appelle ça des supplémentations. On supplémente en aveugle, c'est-à-dire qu'on apporte en aveugle éventuellement des nutriments. Maintenant, efficacité de la fonction physiologique, nécessité aussi d'une évaluation objective, de l'effet ergogénique, d'accord ? Alors l'effet ergogénique, le souci, c'est qu'aujourd'hui, certes, il y a des études, mais les études, elles ne sont jamais reproductibles. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, vous allez travailler sur l'effet de la glucosamine chez un sportif, dans l'articulation de la sportive, pratiquant n'importe quoi, la course à pied. Ouais, ça va marcher, peut-être qu'il y aura un effet, mais est-ce que la deuxième étude va prouver aussi ce même effet-là ? Aujourd'hui, il n'y a aucun consensus qui montre l'effet ergogénique de complément. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus qui dit qu'il faut prendre un aliment pour son effet ergogénique. Autre, quelques bémols, et je vous en parlerai tout à l'heure. De l'absence d'effet désirable et bien entendu du respect de l'éthique sportive. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut retenir, si on prend un complément alimentaire, il faut, d'une part, qu'il y ait un effet ergogénique, c'est-à-dire un bénéfice pour la performance, il se peut qu'il y en ait, on verra, je vais faire une démonstration tout à l'heure, qui n'est pas du tout d'effet indésirable, parce que si vous prenez, il y a des effets sur la performance et en même temps il y a des effets indésirables, c'est contre-éthique. Et bien entendu, contre-éthique, outre mesure, c'est effectivement derrière, à l'intérieur, des substances qui seraient interdites. D'accord ? Donc, toujours réfléchir, en termes de fonction physiologique des compléments alimentaires, sur l'effet ergogénique, l'absence des effets désirables et la présence éthique. Alors c'est compliqué, parce qu'il y a qui ont essayé de classer justement les compléments alimentaires avec ces trois critères-là. Le premier qu'il a fait en France, je pense que c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est ce type de classification-là. C'est le professeur Bigard, beaucoup de personnes doivent connaître ici, il est un peu partout, là on frotte en nutrition, il a écrit beaucoup de choses sur la nutrition, sur les protéines, sur autre chose. Il est président de la société française de l'alimentation du sportif et autres. Et bien on retrouve ces critères-là. Et il les catégorise ces compléments alimentaires selon trois catégories. La première catégorie, où malheureusement ils sont peu nombreux, c'est ceux qui ont un effet nutritionnel, qui ont aussi un effet ergogénique, qui n'ont pas du tout d'effet néfaste sur la santé et qui ne contiennent aucune substance interdite. On en nomme, il y en a très peu, créatine, protéine. La créatine, aujourd'hui, et je vous le dirai dans quelles conditions, peut avoir un effet ergogénique, et sans effet néfaste, même si c'était controversé, préconisation, même si, même si, il y a un effet ergogénique et il n'y a pas de souci sur la santé, il y a quand même une nécessité d'encadrement. Et je vais vous le prouver dans l'exemple, notamment sur les protéines. Il y a une vraie nécessité, même si, on montre que la protéine est bien à prendre, qui a une façon d'encadrer la prise de protéines. La cotéorite 2, c'est la majorité des produits, il faut savoir que la majorité des produits, aujourd'hui, ont des effets nutritionnels quasiment nuls, sont limités et très peu reproductibles sur les effets, les intérêts ergogéniques, c'est ce que je vous ai dit, la majorité des produits qu'on retrouve dans le commerce, aujourd'hui, n'ont pas d'efficacité, ergogénique. Je suis désolé de vous le dire aujourd'hui. Ou soit très limité ou plus reproductible. Bien entendu, les effets sur la santé, point d'interrogation, mais bon, généralement, pas de risque. Contenant des substances interdites, bien sûr que non. Bien entendu, préconisations à éviter, telles que la caféine. La caféine est classée là, c'est-à-dire qu'elle a pas d'effet nutritionnel, je vous l'ai dit, c'est une molécule dite zénobiotique, c'est-à-dire qu'elle sert à rien. Qu'elles ont des effets limités ou très peu reproductibles. Qu'elle a un effet peut-être d'effet sur la santé, on l'a vu, donc d'où le point d'interrogation. Et bien entendu, elle ne contient pas de produits. Et c'est la majorité, la majorité des compléments alimentaires. Et la catégorie 3, celle-ci, on l'a codée, aucun effet nutritionnel, gros effet ergogénique, bien entendu. Pourquoi ? Parce qu'il y a des substances interdites, bien entendu, à l'intérieur, mais bien entendu, aussi des effets sur la santé. Compléments adultérés, c'est les diapos de tout à l'heure, bien entendu, interdits. Donc, en France, j'ai essayé de faire une synthèse pour vous montrer qu'on a trois catégories. La catégorie, certes, à préconiser, mais avec une nécessité d'encadrement. Une catégorie où on se questionne à ce niveau-là est un intérêt ergogénique très peu reconductible, mais peut-être certains de ce groupe-là iraient éventuellement un jour ici, d'accord ? Et bien entendu, ceux qu'il ne faut pas toucher, si vous voulez rester sains et éthiquement corrects, bien entendu, la catégorie 3. Il existe, et vous pouvez aller sur Internet, on n'a pas le temps de le faire, il y a une autre classification, bénéfice-risque, qui a été faite par les Australiens. Donc, en fait, tout simplement, ils ont mis ici le risque potentiel des compléments alimentaires, donc un risque faible avec un risque fort, et le bénéfice de ces compléments alimentaires, donc un bénéfice modéré, bas et haut, d'accord ? Donc effectivement, il est classe soit par catégorie, d'accord ? On verra trois catégories, un peu les catégories de M. Bigard, ou éventuellement par numéro. Ils ont sorti ces listes-là. La liste verte, donc tout ce qui est acide aminé branché, les oméga-3, donc tout ce qui est acide gras, la mélatonine, les complexes vitaminiques et minéraux, les probiotiques, la thyrosine, qui est un acide aminé, et les vitamines du groupe B. Donc effectivement, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a quasiment pas de risque d'hypervitaminose sur les vitamines du groupe B. Donc on se retrouve là. Effectivement, lorsqu'on suit les Canadiens, les Australiens, pardon, on a une liste où ça, on peut le consommer parce qu'il y a un vrai bénéfice sur la performance, sans aucun risque sur la santé. On est sur un groupe jaune où là, c'est le groupe de M. Bigard, c'est le... le groupe où c'est très peu reproductible, l'effet herbogénique est limité et il y a des effets un peu sur la santé. Et regardez, la créative se retrouve ici, alors que chez M. Bigard, elle se retrouve ici. Vous voyez que déjà, dans les classifications, il y a des divergences entre les sociétés savantes, entre les personnes qui essayent de classer les choses. Et bien entendu, une liste rouge, la liste rouge, c'est la testo, c'est les suppléments pour perdre du poids, les fameuses molécules de type ultramine et autres, l'effet green, etc. Alors, pour illustrer tout ça, je vais prendre tout simplement un nutriment de la catégorie 1. Pourquoi je vous en parle ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, certes, ils sont en catégorie 1, mais il faut encadrer la prise. Donc je vais vous montrer comment encadrer la prise et l'intérêt d'aller voir les procès de santé qui vont pouvoir vous encadrer cette prise-là. Ça va être simple, on va parler de la protéine. Donc on va s'interroger, l'encadrement c'est quoi ? C'est quelle est la quantité ? Quel est le moment de prendre des protéines ? Quelle est la fréquence de prendre des protéines ? Etc. Donc, illustration pour les protéines, l'aliment, la viande, le lait par exemple, et ou un enrichissement par des compléments alimentaires. Pour rappel, on s'interroge, donc tout à l'heure j'ai fait exactement la même chose, on s'interroge sur l'intérêt nutritionnel. Il y a un intérêt nutritionnel si on n'arrive pas à couvrir par l'alimentation ses besoins. 0,8 g par kg de poids corporel par jour pour la population générale jusqu'à 2 g en prise de masse, voire 1,6 g par kg de poids corporel par jour pour une pratique sportive intense. Donc, en gros, on fait de la muscu, on prend de la masse, 100 kg, on arrive vite quand même à 100 kg, il faut 200 g de protéines. Attention, pas de 200 g de viande, 200 g de protéines. 100 g de viande, c'est 20 g de protéines. 15, 20 g de protéines. Alors, exemple de ration alimentaire, je me suis amusé à faire ça. J'ai pris un individu de 70 kg, d'accord ? J'ai considéré qu'il avait des besoins énergiques de 3500 kcal. Donc, j'ai pris des besoins moyens, c'est un sportif moyen, il pratique 3 à 4 séances d'entraînement, donc un besoin de 1,4 g par kg de poids corporel, ce qui signifie qu'il a besoin de 98 g de protéines, d'accord ? Avec des besoins lipides de 112 g, etc. J'ai essayé de partir d'une base qui est celle-ci et j'ai essayé de voir avec les aliments si j'arrivais à combler ces besoins de protéines. Donc, on descend ici, j'arrive par l'alimentation à 102 g. C'est-à-dire que j'arrive pour un individu de 70 kg à couvrir par l'alimentation mes besoins. Alors, qu'est-ce que je lui ai donné ? Je lui ai dit tiens, tu bois un bol de lait le matin. Tu me fais ça un bol de lait ? Je lui demande de prendre un repas à morceau de fromage, un morceau de fromage de 30 g. Je lui demande de prendre un goûter avec un yaourt de 125 et le soir, à son dîner, il prend aussi un yaourt de 125. Côté de laitière, ça n'a pas l'air super compliqué, d'autant que je pratique un peu du sport, il a une dépense énergétique de 3500 kg. Je lui demande le midi de manger 120 g de viande, 100 g, c'est un steak haché. Je regarde les jeunes en steak haché, je pense que ça se mange facilement. Et le soir, je lui dis, j'ai fait un exemple pour essayer de multiplier les aliments, je lui dis de prendre un complément protéique. Il parle bien d'un complément protéique. Dans le repas, il y a 30 g de poisson et 15 g d'œuf. Quasiment rien. Le complément, c'est un demi steak. D'accord ? Tout ça passe jusqu'alors. Et là, bien entendu, comme il est assez énergétique comme garçon, je vais lui demander de prendre du pain, etc. Des pocs de terre. Alors ça, 350 g, c'est une baguette et demie de pain. 600 g de féculents, ça va très très vite. Des légumes, etc. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les céréales et les légumes apportent aussi des protéines. Et j'arrive à 102 g. Donc aujourd'hui, j'essaie de vous montrer que, par exemple, pour équilibrer les protéines, à ces doses-là, bien entendu, à 2 g, ça va commencer à être difficile, mais tout le monde n'évolue pas dans une salle de muscu à vouloir hypertrophier ses muscles. Il est très simple, par l'alimentation, de couvrir ces besoins de protéines. Alors, bien entendu, là, ça veut dire que la personne, c'est pour ça qu'il ne faut pas être strictement malade pour prendre des compléments alimentaires. Si la personne est végétarienne, on va avoir du mal à apporter ces protéines-là, peut-être compensées par des légumes et les légumes, etc. Donc effectivement, il y aura peut-être un intérêt de prendre des compléments alimentaires si la personne n'arrive pas à s'alimenter de cette façon-là. À quel moment maintenant ? Réponse à quel moment ? Eh bien, la littérature a montré qu'il y avait un bon moment pour prendre les protéines. On s'aperçoit qu'effectivement, à l'état de repos, le corps va synthétiser les protéines, mais il va aussi en dégrader. Il n'y a pas de stockage de protéines. Tous les acides aminés, les constituants des protéines, sont utilisés dans notre corps. Il n'y a pas de stockage comme on peut le retrouver dans le sucre, qui sont stockés sous forme de glycogène dans le foie ou dans le muscle. Dans les protéines, ça n'existe pas. Donc, lorsqu'on doit utiliser de la protéine, soit on va la consommer via l'alimentation, soit on va se consommer soi-même, pour relarguer les acides aminés, pour en reconstruire de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe au repos ? On s'aperçoit que le catabolisme plus la synthèse est égal, plus l'oxydation, c'est-à-dire à des fins énergétiques, est égal à la synthèse. Donc, il y a un équilibre entre la protosynthèse et la protéolyse. On s'équilibre. Sinon, après, il y a des états, malheureusement, qu'on souffle de maladies où on va dégrader de la protéine et on va utiliser notre matière et donc on va avoir un... On parle de sarcopénie, notamment chez la personne âgée, etc., si on ne donne pas la suite de la protéine. Mais, à l'état normal, si tout va bien, on équilibre protéosynthèse, protéolyse, donc on va cataboliser et oxyder autant que l'on va synthétiser. Équilibre. À l'effort, qu'est-ce qui se passe à l'effort ? Vous voyez, on va détruire de la fibre musculaire, on va demander à la protéine de nous fournir de l'énergie aussi, notamment sur l'espoir d'ultra-endurance. Et la synthèse, on s'aperçoit que, comme on en a besoin pour cataboliser et oxyder, notre synthèse va diminuer. Pendant l'exercice, on ne va plus synthétiser, on ne va plus se renouveler. On ne va plus se renouveler en bonne protéine parce qu'on est en sans cesse dans le genre. Donc, plus l'exercice est long, imaginons, vous faites un effort d'ultra-endurance, la diagonale des fous, 24 heures pour le meilleur, donc 40 heures pour nous. Pendant 40 heures, pendant 40 heures, vous ne synthétisez pas du tout. Vous donnez vos protéines pour justement produire de l'énergie et pour cataboliser. Et qu'est-ce qui se passe au moment de la récupération précoce ? On s'aperçoit que, bien entendu, ça, ça diminue, ça, ça diminue, il y a une sorte de surcompensation. en fait. Donc, à ce moment-là, on surcompense le moment d'arrêt, le moment où la protéosynthèse s'est arrêtée pendant l'exercice et il y a ce phénomène de surcompensation. On parle de fenêtre métabolique. C'est ça. À ce moment-là, en post-effort, alors la littérature dit une demi-heure jusqu'à deux heures, trois heures, en post-effort, il y a la nécessité de prendre des protéines, ce qu'on appelle des recherches précoces. Donc, ce moment-là, en post-effort, en récupération, il est nécessaire de prendre ces protéines. Alors, quel type de protéines maintenant ? Il faut qu'elles soient de bonne valeur biologique. Pourquoi ? Bonne valeur biologique, ça signifie quoi ? Ça veut dire, d'une part, qu'elles soient digestes et d'autre part, qu'ils aient tous les acides aminés indispensables. Pourquoi ? Parce qu'il y a des acides aminés dits indispensables, c'est-à-dire ceux qu'on n'arrive pas à fabriquer. On est obligé de utiliser dans l'alimentation. Si on ne les apporte pas par alimentation, on va dégrader nos protéines à nous pour les relarguer, pour fabriquer de nouvelles protéines. Si on ne les apporte pas à l'alimentation, eh bien, on ne va pas dégrader nos protéines, on va utiliser ces acides aminés apportés par l'alimentation. Donc, on dit que la protéine, il faut qu'elle soit de bonne valeur biologique, c'est-à-dire un indice chimique et une digestibilité importante, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait tous les acides aminés, mais aussi une digestibilité importante, que cette protéine soit digeste rapidement. Et on nomme, on nomme la caséine, la lactabumine. Alors, la lactabumine, c'est la protéine du lait, mais attention, du lactosérum. Pour ceux qui font un peu de musculation, c'est la protéine W-E-Y, qui veut dire lactosérum. C'est la protéine soluble. Lorsqu'on caille le lait, on a une partie un peu acide, ça s'appelle en fait le lactosérum. À l'intérieur, il y a des protéines qui sont dites hydrosolubles. Et il y a aussi la caséine, qui est la protéine du lait, mais de la partie lipidique, celle qu'on va retrouver dans la matière grasse. D'accord ? L'eau valbumine, qui est la protéine de l'œuf, le soja, qui est la protéine de soja, et toutes les protéines qu'on va retrouver dans la viande. Alors, ce fameux indice disco, c'est tout simplement le coefficient de digestibilité d'une protéine multiplié par la dischimique. On prend en compte deux critères. Et regardez, regardez la disch disco, la disch disco égale à 1, c'est-à-dire que c'est très bon, d'accord, pour les indices disco un peu plus faibles. Et on voit bien une barrière entre le végétal et l'animal. Donc aujourd'hui, la préconisation, c'est en protéines, notamment en charge précoce, c'est une charge de protéines animales. Donc la viande, l'œuf, la caséine et le soja. Avec des indices disco plus faibles, liés par la carence d'acides aminés essentiels, mais aussi par la dischimique qui est moindre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui vont permettre de contrarier la digestion des pectines, des fibres, etc., dans les végétaux, entre autres, que l'on ne va pas retrouver. Mais on peut voir aussi des distinctions entre les viandes. Il y a des viandes de plusieurs catégories. Lorsque vous prenez une viande de troisième catégorie, qui est riche en collagène, donc le collagène, c'est une protéine, sauf que la collagène est constituée de très peu, en tout cas pas de 40%, je ne sais pas exactement, mais pas de 40% d'acides aminés essentiels, qui est très difficile à digérer. Bien entendu, la qualité de la viande va jouer aussi. Donc tout ça, on doit en tenir compte. Pour l'illustration de l'encadrement d'un complément alimentaire ou d'un aliment, quel type de protéines ? Eh bien, juste, petite étude, le lait, regardez, à l'exercice, trois heures après l'exercice, et là, le FSP, c'est le flux de synthèse protéique. On s'aperçoit que par le lait, il y a un flux de synthèse protéique supérieur en post-exercice que si on l'a apporté par le soja. D'accord ? Donc ceux qui prétendent que le lait est moins bon, lorsqu'on commence à identifier des vrais indicateurs tels que le flux de synthèse protéique, on s'aperçoit que le flux est supérieur lorsqu'on prend du lait en post-effort que par rapport à une prise alimentaire de soja. Quelle quantité maintenant en prise précoce ? Il faut savoir qu'il y a un effet masse qui a été mis en place. C'est-à-dire, regardez, cette courbe-là avec une asymptote à ce niveau-là. Quand on prend toujours le flux de protéines de synthèse protéique, on s'aperçoit qu'elle va augmenter, il va augmenter ce flux jusqu'à plafonner à partir de 25 grammes de protéines. C'est-à-dire que si vous prenez des protéines, vous respectez la prise de protéines en post-effort, il faut d'une part le prendre en post-effort, on a dit 30 minutes, une heure, il faut prendre des protéines riches en acides aminés et de haute digestibilité, par exemple le lait, mais aussi en quantité suffisante, car si on en prend un stimulant de 10 grammes, on ne va pas avoir un effet protéosynthétique suffisant, alors qu'à partir de 25-30 grammes, on a un effet maximal. On préconise voir 30 à 35 grammes aussi pour les personnes qui sont de plus gros gabarits jusqu'à 100 kilos. Mais la littérature prouve qu'il y a un effet masse, c'est-à-dire qu'on doit apporter 25 à 30 grammes d'un goût pour qu'il y ait cet effet pour augmenter, pour potentialiser le flux de synthèse protéique. Donc là, on répond aussi à la quantité. Alors attention, petit point important, sur la prise précoce, elle doit représenter un tiers de l'apport quotidien. C'est-à-dire que lorsque, si vous adonnez justement à cette prise alimentaire de protéines en post-effort, il ne faut pas qu'elle représente plus d'un tiers de l'apport protéique journalière. C'est-à-dire les protéines que vous allez apporter dans les autres repas. Déjeuner, petit déjeuner et le dit. D'accord ? Comment potentialiser cet effet de l'anabolisme par un apport énergétique concomitant ? On s'est rendu compte que si on ne mettait qu'une protéine, on n'allait pas avoir le même flux de synthèse protéique, donc de proté-synthèse, que si on l'a ajouté à cette protéine de l'énergie via des glucides. Donc, la littérature montre aussi qu'en plus de cette protéine, on doit apporter des glucides selon un rapport glucides-protéines égal à 3. D'accord ? Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, illustration, pour vous montrer que, après c'est terminé, vous allez pouvoir manger des protéines ou autre chose, pour vous montrer que on prend en compte les besoins alimentaires, et on voit que le lait, etc., apporte des choses, mais vous allez voir que, parfois aussi, on est limité et on se doit d'apporter des suppléments. Attention, encore une fois, à partir du moment où c'est dans la catégorie 1, d'accord ? N'essayez pas la catégorie 2, la catégorie 3. Regardez, quand je prends 500 ml de lait, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était 3 g, j'ai fait exprès, et 5 g de lactose, 500 ml de lait, plus 50 g de sucre, attention, saccharose, plus polymure de glucose, vous direz pourquoi des polymure de glucose, et 10 g de whey. 10 g de whey, c'est la protéine de l'actosérum. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi je préconise ça ? Ben, regardez, 26 g de protéines, grâce à ça, 26 g de protéines correspond à l'apport masse de tout à l'heure, de la g de tout à l'heure. Donc, grâce à 500 ml de lait, plus 500 g de sucre, plus 10 g de whey, on a 26 g de protéines issus de 13 g de caséine, des protéines lentes, d'accord ? 3 g de l'actosérum, des protéines rapides. Alors, attention, aussi, la littérature montre qu'il y a une distinction entre ces deux protéines. Elle est dite plutôt protéosynthétique, protéosynthétise, elle protéosynthétise, pardon, la caséine, plutôt que le lactosérum. C'est-à-dire que le lactosérum aurait un effet, elle rentrerait plus rapidement, mais elle aurait un effet moindre sur le flux de la synthèse des protéines. Sauf, si on y en rajoute de l'énergie, ce qu'on fait, puisqu'on rajoute des glucides. Donc, au final, quand on prend 500 ml de lait et 10 g de whey, on a 13 g de protéines, 3 g de lactosérum et les 10 g de lactosérum en supplément, puisqu'on a mis de la whey. On rajoute 75 g de sucre. Alors, d'où ils viennent ? Eh bien, 25 g de lactose, pour ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. 100 ml est égal à 5 g de glucides. Donc, si on en prend 500 ml, eh bien, on arrive à 25 g et on rajoute 500 g de sucre. Alors, pourquoi je vous ai parlé de polymère de glucose ? Qu'est-ce que j'ai dit ? 500, ça fait beaucoup. 50 g de glucides. Pourquoi, alors justement, pourquoi je vous parle de polymère de glucose ? Parce que, sans le citer, c'est le professeur Bigard qui m'a mis, qui a préconisé ces 50 g. Je n'invente pas. Des fois, j'en invente, mais des fois, on se soumet aussi aux savants et qui expertisent via leur étude. Ça, ça vient d'une de ses études. Pourquoi ? Parce qu'il a mis 50 g. Alors, il a mis 50 g de glucides. Parce qu'il ne savait pas quoi. Mais, mettez 50 g, c'est-à-dire 10 morceaux de sucre dans 500 ml de lait. Essayez de le boire. Moi, je ne le bois pas. Surtout, en post-effort. Il y en a certains qui pourraient le boire, mais c'est quand même conséquent. D'accord ? En conclusion, ce qui me montre que je ne bannis pas les compléments alimentaires, notamment ceux de catégorie 1, à partir du moment où ils sont encadrés. Vous voyez que la prise de protéines doit être encadrée par des procédures de santé. Parce qu'on a vu quand même l'effet masse. la digestibilité de la protéine. On a vu l'effet de la fenêtre métabolique. Tout ça montre que prendre des protéines, si on veut l'optimiser et on peut l'optimiser sans prendre des supplémentations à tout va, c'est possible à partir du moment où on a cette connaissance-là. Donc, pour conclure, et je finirai par ça, les grands conseils que je peux vous donner. C'est d'une part évaluer prioritairement vos besoins nutritionnels. Avant de prendre des compléments alimentaires, est-ce que vous en avez besoin ? Et bien entendu, privilégiez au préalable les aliments. Si vous couvrez par les aliments, si vous avez la capacité de couvrir par les aliments, c'est bon. Vous voyez que là, pour l'alimentation en précoce, en protéines, c'est très compliqué via les aliments de couvrir nos besoins, d'optimiser nos performances comme ceci. Donc, effectivement, là, le complément a du sens. Consommer des produits à faible risque sur la santé et qui ont un intérêt, la fameuse catégorie 1, intérêt, sans risque sur la santé. Ne pas consommer à des doses supérieures que celles recommandées par le fabricant. Attention au surdosage. Ne pas prendre plusieurs compléments en même temps. Effectivement, surdosage et voir effet potentialisateur la paracinéphrine plus la caféine, l'exemple que je vous avais donné. Ne pas consommer de compléments en même temps que la prise de médicaments. Le signal est si nécessaire au médecin, si vous en prenez, parce qu'il peut avoir certaines plantes avoir des effets inhibiteurs des substances actives que vous retrouvez dans les médicaments, par exemple. Ne pas prendre de compléments six facteurs de risque. Effectivement, on s'est aperçu que la dose à prescrire pour les personnes sujets à des stress chroniques, d'accord ? C'était plus 400 mg de caféine, mais c'était 210 mg. Donc on se rend compte que, attention, prendre bien connaissance de son état de santé, ce que je préconise de toute façon avant toute pratique d'activité physique, c'est d'être sûr d'être en mode santé parce qu'il peut avoir des compléments qui peuvent avoir un effet néfaste sur vous alors que c'est un sujet sain. Ça ne serait pas le cas. Des conseillers aux enfants et adolescents et aux femmes en sap, c'est strict, c'est un consensus, aucune préconisation de compléments aussi bien nutritionnels que de substances nutritionnelles ou à visée physiologique sont préconisés pour ce type de public. Privilégiez les produits conformes à la norme et vous la connaissez maintenant AFNOR, donc NFV94001 que vous oublierez dès ce soir. Et les circuits courts, circuits courts, effectivement, achats français, quand on n'allait pas chercher des produits en Australie qui n'ont pas une réglementation ou même au Canada, où ils n'ont pas de réglementation sur les compléments, au risque d'être dopés, au risque d'avoir des molécules qui sont aussi néfastes sur la santé. Éviter les prises prolongées et répétées, je vous donnais l'exemple des antioxydants, d'accord ? Il faut laisser libre aussi notre système, il faut produire des radicaux libres, notamment, c'est un processus physiologique normal lorsqu'on pratique une activité physique de produire des radicaux libres. Donc on doit habituer notre corps, ce qui va permettre de faire progresser notre corps aussi, c'est un exemple, s'entourer de conseils de procès de santé, vous voyez, que j'espère en tout cas que vous avez appris des choses, qu'à un moment donné, ces procès de santé vont pouvoir vous guider, vont pouvoir vous dire attention, en fonction de votre pathologie, etc., je ferai attention à ça, à ça, à ça. Et signalez, bien entendu, et vous le savez maintenant, il existe un dispositif de nutrivigieuse, signalez à votre médecin, s'il y a un effet indésirable, nausée, réaction épidermique, tachycardie, etc., lorsque vous consommez des compléments alimentaires, donc intégrer et essayer de déclarer encore plus pour que ce dispositif de nutrivigieuse donne encore plus d'avis pour qu'on soit, on va dire, en toute sécurité lorsqu'on consomme des compléments alimentaires. Voilà. J'ai terminé. Je vous remercie pour l'écoute et l'attention que vous avez portée. Je reste là éventuellement si vous n'avez pas trop faim. Moi, j'ai un peu faim. Pour des questions éventuellement plus personnelles. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501